En fait, la réalité, c'est qu'on a démarré notre propre maison d'édition. Donc, quand j'ai lancé mon premier livre « Tout est toujours parfait », j'étais allé avec un éditeur. Je n'étais pas connu à ce moment-là, donc j'étais allé avec un éditeur. On a fait, je pense, 5-6 ans avec cet éditeur-là, qui m'a aidé à faire tous ces premiers pas-là et tout. Et là, aujourd'hui, on arrive à une période où j'étais un peu plus connu, donc autant dans les librairies, dans le monde de l'édition et tout. Donc, on a démarré notre propre maison d'édition. Et pour emmener, redonner un second souffle à « Tout est toujours parfait » avant que je lance mon prochain livre, bien, on a eu des suggestions de dire, « Mais si tu venais changer un 10-15% du livre, en fait, le bonifié, en fait, on pourrait faire une réédition. » C'est quelque chose que je repoussais beaucoup. Moi, je suis comme ça, je n'aime pas lire ou regarder mon ancien contenu. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et avancer. Et à un moment donné, il a fallu que je m'assoie et que je prenne le temps de lire le « Tout est toujours parfait ». Et honnêtement, ça m'a mis en réaction profonde. Les enseignements qui sont dans « Tout est toujours parfait », le sous-titre, c'est « L'heure d'accueillir ce qui est ». Ils sont encore d'actualité parfaite. C'est encore la philosophie que je partage aujourd'hui avec davantage plus de subtilité, plus de nuance, une meilleure compréhension, meilleure clarté de mon côté. Mais cependant, quand je lisais le livre, moi, je suis le seul à savoir qui j'étais à ce moment-là. Je suis le seul à savoir ce que je vivais à ce moment-là. Je suis seul à savoir mes peurs. Je suis seul à savoir mon égo. Je suis seul à savoir les histoires que je me racontais, les mensonges qui tournaient dans mon esprit pour bien paraître, pour avoir l'amour, la reconnaissance. Alors, quand je lisais le livre et je lisais, je voyais comment ma personnalité ou mon égo s'exprimait à travers ces lignes et tout, ça m'a fait grandir, ça me challengeait avec le François que j'expérimente en ce moment. Et là, au départ, j'highlightais, je surlignais plusieurs phrases en me disant « Si on va changer ça, si on va changer ça. » Et là, je me rendais compte que finalement, je m'alignais pour changer le livre au complet. Et là, à un moment donné, je me suis calmé. J'ai fait « Ok, non, là, je ne vais rien changer. » Là, ce bébé-là, ce livre-là, c'est une partie de ma vie qui a eu un impact sur des centaines de milliers de personnes, de lecteurs en fait, et qui a eu un impact, qui a favorisé ma croissance, qui m'a aidé énormément. Et je n'ai pas envie de changer le passé parce que c'était exactement cette couleur-là en ce moment. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé d'écrire un chapitre supplémentaire. Et dans le livre, on a emmené quelques exercices supplémentaires. Et j'ai expliqué dans ce chapitre-là, tu sais, le fameux « Tout est toujours parfait ». Je ne me rappelle pas comment je l'ai appelé, ce chapitre-là, mais j'ai emmené, en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, à quel point que ça m'emmenait en réaction. Et j'avais des déceptions. Il a fallu que j'accueille ce petit François-là. Il a fallu que j'accueille parce que ça me rendait, ça me créait la nausée de relire mon livre parce qu'il y a une version de moi actuelle qui n'accueillait pas la version de l'ancien François qui s'étourdissait, qui s'est perdu, qui manifestait que les choses allaient bien, mais même si ça ne l'allait pas bien, il y avait des incohérences dans ce que je partageais. Donc, la version d'aujourd'hui a dû accueillir l'ancienne version de François. Et c'est ça que j'écris dans le dernier chapitre qui est, en quelque part, une forme de guérison pour moi. De dire, OK, je peux-tu reconnaître qu'à ce moment-là, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais, mon niveau de conscience et d'intelligence, comme je le fais encore aujourd'hui. Et ça a été pour moi une guérison. Et je n'ai rien changé. Je n'ai rien changé de tous les autres chapitres, même s'il y a des choses que je trouvais qui n'étaient pas parfaitement cohérents ou que je sentais que mon égo prenait de la place. Mais tu sais quoi, j'ai revu ce petit François-là, je l'ai pris dans mes bras et j'ai fait comme, c'est OK, c'est OK, mon grand, tu as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais, ton niveau de conscience et d'intelligence. Maintenant, ce livre-là, dont je suis extrêmement fier, et tu sais, quand on écrit un livre et il est publié, mais c'est un bébé, c'est comme une entité, il poursuit sa route et il va aider des gens. Aujourd'hui, à quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a... On est traduit en plusieurs langues maintenant. Il y a quelqu'un qui a acheté ce livre-là et qui va avoir un impact magistral. Tout à l'heure, sur une de mes formations, mes groupes Facebook, il y avait Mathieu qui a fait une vidéo et qui disait, je pense que ça fait dix fois que je relis le livre de « Tout est toujours parfait ». Et c'est ça qu'il ne faut pas prendre les choses personnelles, il faut comprendre que ça va toucher quelqu'un qu'on n'a pas besoin d'être parfait finalement. L'intention était juste, elle était bonne. Maintenant, je me sens ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'emmène dans mon prochain livre qui s'appelle « C'est aussi ça la vie ». J'emmène une vision peut-être affinée, mais c'est une suite. On n'a pas besoin de chercher la perfection. Même quand c'est imparfait, c'est parfait en fait. C'est ça le message. Sous-titrage Société Radio-Canada